Bonjour tout le monde, c'est Spina et on se retrouve pour le test de Sailor Moon sur Super Nintendo, plus précisément sur Super Famicom, avec la version JAP, Pishojo, Sanchi, Sailor Moon, voilà c'est dit, il est sorti chez nous en 1993 et il est également sorti sur Megadrive en 1994, c'est un beat them all jouable à 1 et 2 joueurs pour une fois, même si c'est assez courant pour les beat them all, mais c'est un plus pour le jeu. Donc on aura le choix entre les 5 Sailor Moon, Mercury, Mars, Jupiter et Vénus, chacune aura ses propres attaques et son propre spécial, donc à vous de voir le personnage qui vous correspond le plus. Moi j'ai besoin d'une attaque de coup de pied, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage, donc je peux attaquer l'ennemi un peu plus à distance que celles qui ont des attaques de coup de poing tout simplement, donc je fais le faible, mais vous me connaissez, vous avez l'habitude, surtout que c'est un jeu qui est un chien assez difficile, donc je vais vous avouer que la première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai mis en difficile sans faire exprès, vu que tout est en jeu, je savais pas le mode, je sais qu'il y a facile, normal et difficile, et je l'ai mis en difficile et je pensais que c'était le facile, je me dis, c'est pas possible, le jeu est super dur, comment je vais faire, j'arrive même pas à passer le premier niveau, qu'est-ce qu'il se passe ? Les ennemis ont une part de vie vraiment très conséquente, c'est vraiment très long de les éliminer, comment je vais faire ? Il y a trop d'ennemis à l'écran, je me fais toucher et j'arrive pas à les tuer un par un, c'est juste pas possible, en fait tout simplement parce que j'étais en mode difficile. Donc je suis repassé en mode facile, cette fois-ci j'ai trouvé, donc là les ennemis tu les pètes en deux coups, tu fais un enchaînement, généralement ils sont morts, par contre le jeu s'arrête au niveau 2, il va pas plus loin, donc c'est ça le mode facile. T'as la cinématique de fin et boum tu peux recommencer, donc t'as pas le jeu au complet, donc j'ai recommencé encore une fois en mode normal. Donc cette fois-ci j'avais réussi à finir le jeu, donc j'ai fini il y a déjà quelques semaines, mais comment dire, ça vous arrive je pense des fois à vous aussi, lorsque vous terminez un jeu vous êtes un peu blasé, vous avez pas envie de le refaire, d'y rejouer, vous le mettez un petit peu de côté, quitte à revenir dessus un peu plus tard, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je fais le test là, je pense que je l'ai bien terminé il y a... Est-ce que ça fait déjà deux mois, allez on va dire six semaines par là, et je me suis dit bon là j'ai envie de le tester, par contre je me suis pas réentraîné, donc je risque de jouer comme une merde, mais j'ai envie de dire on s'en fout un petit peu, c'est un test, c'est une review, le principal c'est de vous montrer à quoi ressemble le jeu, ce qui se passe, est-ce qu'il raconte quelque chose d'intéressant, est-ce que... est-ce qu'il est fun, est-ce que... est-ce qu'il vaut la peine d'être testé, lorsqu'on sait le nombre de jeux qui existent sur Super Nintendo, est-ce qu'il a une petite place à prendre dans un top 50, je ne sais pas, voilà je peux dire ça n'importe quoi pour les fans de Beats & Maul, est-ce que... est-ce qu'il en vaut la peine, tout simplement ? Et bien je vais vous répondre, bof, 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 ouais bof, je me suis pas éclaté sur le jeu, je le trouve pas nul, je le trouve beau, les sprites sont bien réussis, les attaques sont bien, je trouve qu'il manque un petit peu de peps, de punch, je me faisais un petit peu chier en fait, les ennemis arrivaient en marchant, nous on avance tout doucement, pourtant je suis en 60 Hz, le jeu est plus rapide que la version qu'on a connue chez nous, mais voilà je suis pas rentré dedans, après est-ce que c'est la licence, je sais pas, donc faut savoir que Sailor Moon c'était un petit peu la licence de la honte quand j'étais petit, parce que ça passait au club Dorothée, donc tout le monde regardait, mais personne ne le disait, ouais on aimait bien toute la gueule des gens en disant, de toute façon toi tu vas regarder Sailor Moon samedi, on le sait, ouais c'était l'anime de la honte, mais tout le monde regardait, parce que tout le monde voulait voir Dragon Ball ou les autres séries qui passaient, je sais pas, ou même les espèces de séries télé à la Power Ranger, Wind Spector et ce genre de choses, il y avait toujours Sailor Moon Dragon Ball et Sailor Moon était dans la liste, donc forcément tu passais dessus et tu regardais, t'attendais que ça se termine pour l'épisode suivant, et je suis même convaincu que la plupart ont accroché à cette année, parce que des fois j'étais intéressé par les épisodes, j'avais envie de savoir ce qu'allait se passer par la suite, et oui le Spina a un côté féminin, donc voilà Sailor Moon c'était un cas à part quand on était petit, donc je sais pas quel âge vous avez, si vous avez connu Club Dorothée, vous avez forcément connu Sailor Moon, on en parlait jamais, Sailor Moon c'était pour faire une blague en fait à des potes, à les rabaisser un petit peu si vous voyez ce que je veux dire, donc il serait même pas venu à l'idée d'acheter ce jeu là à l'époque, ça aurait été la lousse pour moi, donc je l'ai découvert comme je le dis il y a quelques semaines, je savais qu'il existait, puisque je l'avais déjà vu en magasin plusieurs fois quand j'étais gosse, mais jamais de la vie je l'aurais acheté, au grand jamais, c'était pas possible, ma réputation était terminée sinon, même si je n'avais pas de réputation, on est d'accord, mais j'en garde un bon souvenir moi de Sailor Moon, même si c'était ultra gnan gnan, voilà j'ai gardé un côté, voilà, comment dire, j'ai un souvenir, j'essaie de trouver le bon mot, un souvenir agréable, voilà, ça me fait sourire de repenser à cette époque, puisque Sailor Moon en faisait partie, ça faisait partie de mon enfance, donc le jeu en lui-même, voilà, c'est un jeu qui ne, qui va pas vous surprendre, c'est un beat them all totalement basique, qui est relativement difficile, il est loin d'être facile, au niveau des saisons, donc je crois qu'il se base sur la saison 1 de Sailor Moon, donc vu que j'aurais deux clubs Dorothée, et que, bah je ne savais pas en fait à quel moment ça passait, vous voyez, je ne savais pas si c'était la saison 1, la saison 2, la saison 3, donc là je ne sais pas sur quoi ça se base, j'ai très peu de souvenirs quand même, je me rappelle de quelques épisodes, des épisodes qui m'avaient un petit peu marqué, pour ceux qui connaissent, j'ai souvenir de, ils faisaient sortir des espèces de diamants des corps des gens, donc je me rappelle qu'ils avaient fait ça sur un chat dans un épisode, ou c'était un chien, je ne sais plus, donc si quelqu'un peut me dire dans quelle saison c'était ça, moi je n'en sais rien, a priori le jeu n'est pas basé là-dessus, vous voyez, même ce boss-là, a priori il est bien dans l'anime, mais je ne me rappelle pas du tout, donc lui pour le buter c'est assez difficile, parce que les collisions dans le jeu ne sont pas terrible, là je l'ai touché, mais je n'ai pas pu enchaîner mon coup, donc il m'a touché, là j'ai réussi à enchaîner, donc je ne sais pas pourquoi ça marche, à un moment, et pourquoi ça merde un autre, je ne comprends pas, c'est peut-être moi qui me prend mal, c'est possible, donc il risque de me faire perdre pas mal de vie celui-là, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer les deux premiers niveaux, en entier, donc vous voyez un petit peu à quoi vous en tenir, donc c'est très kawaii également, c'est très japonais, ça peut être lourd pour beaucoup de monde, déjà au niveau de l'écran, comme vous voyez, il y a des bandes noires en rouille en bas, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'à l'écran titre, je suis bien en plein écran, si vous remettez en début de la vidéo, donc c'est-à-dire qu'ils ont renié un petit peu l'écran, en plein in-game, et je ne vois pas l'intérêt, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, ils étaient trop fatigués pour faire un écran plein, enfin écran plein avec les barres sur le côté, en 4 tiers, j'entends bien, voilà, je ne capte pas trop le délire pour ma part, mais ce n'est pas grave, vous voyez qu'on a l'attaque classique, on a l'attaque sautée, on a l'attaque à distance, lorsqu'on charge l'attaque normale, et on a une attaque spéciale, on a tout pion sur les deux boutons en même temps, par contre ça nous fait perdre un petit peu de vie, si on l'utilise, donc pareil, l'intérêt n'est pas grand, donc elle peut utiliser lorsqu'on est pris en sandwich, lorsqu'on a des ennemis à gauche et à droite, tu la balances, et ça va semer tout le monde aux alentours, et tu es tranquille, mais tu vas perdre un petit peu de barre de vie, et ça, c'est bien dommage, alors on aura 5 niveaux, donc au niveau de la durée de vie, c'est correct, vous allez finir le jeu relativement vite tout de même, même en mode normal, vous devez voir si vous voulez le recommencer, donc en tout cas, moi si j'avais vu ce jeu là à l'époque, je pense que j'aurais été déçu, parce que c'est un jeu que j'aurais fini trop vite, et le replay value est quand même très faible, parce que comme j'ai dit, moi je ne m'amuse pas spécialement, je ne m'éclate pas en fait dans ce beat them all, mais là le sol rose, le fond là, il me fait limite mal aux yeux, mais c'est irrégulier je trouve, certains niveaux sont très sympas, d'autres sont moches, je trouve ça horrible, mais vraiment horrible, ça bave de tous les côtés, cette musique je l'adore, donc le personnage de Chapeau 1 il me semble, qui apparaît également dans les différents épisodes de l'anime, on va passer au niveau numéro 2, donc chaque niveau se terminera par un boss, encore une fois c'est du classique, il n'y a aucune nouveauté dans ce jeu là, c'est vraiment d'une banalité, après si on aime la licence, je pense qu'on peut vraiment y trouver son compte, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé Sailor Moon, tester le jeu, franchement c'est le seul jeu d'ailleurs qui sorti chez nous, de ces 10 ans, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres sur Super Famicom, peut-être je les testerai un jour, pourquoi pas on verra, mais pas tout de suite, ça je peux déjà vous le certifier, clarifier directement, avec l'ambiance totalement différente, une espèce de fête forêt là, celle-là avec son fouet vraiment dur à esquiver, c'est pas, vous voyez là avec le coup de pied, si j'avais un autre personnage avec les coups de poing, je n'arriverais pas à la toucher, il faudrait que je me rapproche beaucoup plus, et c'est encore plus casse-gueule, attention il y a un train, avec le petit panda dessus, pareil je ne sais plus si c'est une référence au dessin animé, mais vous voyez que je ne suis pas le mieux placé pour tester ce jeu-là, mais je teste vraiment le gameplay, la jouabilité, la durée de vie, les musiques, les graphismes, sans vraiment prendre en compte cette licence, et pour moi, je vous le répète encore une fois, c'est vraiment indispensable de tester ce jeu-là, donc la petite attaque à distance, qui peut être assez efficace par la suite, au premier niveau ça n'avait aucun intérêt, mais maintenant on peut y en trouver un petit, il ne me reste déjà plus que deux vies, il faut que je fasse attention, quoique il me semble que j'ai des continues encore derrière, donc ça devrait passer sans trop de problème, donc sur ce que là il faut faire attention, parce qu'il y a une attaque, une espèce d'attaque tourbillon, il suffisait que je dise ça pour me faire toucher, c'est quand même incroyable à quel point je suis une merde, mais vous voyez j'ai testé d'autres jeux récemment sur la chaîne, comme je vais revenir encore sur le Punisher, c'est 10 crans au-dessus, sans déconner, après c'est un jeu arcade aussi, mais le fun était beaucoup plus présent, il y avait de l'humour, il y avait de la violence, il y avait de la puissance, il y avait des bons thèmes, il y avait tout ce qu'il fallait, là les musiques sont correctes, je ne vais pas dire qu'elles sont nulles, vraiment loin de là, je n'ai pas eu de mal de tête ou autre en jouant à ce jeu là, donc c'est plutôt à bon point, mais ce n'est pas énorme, je ne les connais pas, je ne les retiens pas, je ne vais pas les siffloter après avoir joué à ce jeu là, encore écoutez, ouais c'est correct, ça fait c'est l'heure, c'est plutôt bien trouvé, bien choisi, je ne sais pas ce que je fais sur des rails d'ailleurs, donc les ennemis, il me semble qu'ils viennent de l'anime également, sauf qu'ils font le coup classique du changement de couleur pour les ennemis, donc ça c'est propre à quasiment toutes les bits emos, même propre à tous les bits emos, on a tous des clones, des jumeaux, des triplés, beaucoup de membres de la même famille dans les jeux là, encore une fois, moi perso ça ne m'a jamais énormément dérangé, ça me passe un peu par dessus la tête, et voilà, si je prends un exemple par exemple d'un autre jeu, The Punisher c'est peut-être un peu trop lourd, mais on va prendre par exemple Batman Return, sur Super Nintendo, qui est relativement critiqué je trouve sur internet, beaucoup lui préfèrent la version Mega Drive, bon moi je ne vais pas rentrer dans cette petite guerre donc là, ah non j'ai cru que j'allais devoir bouffer un continu, mais pas encore, mais Batman avait cet aspect de puissance, il n'y avait pas non plus max de coups, mais il y avait les musiques, il y avait l'ambiance, les graphismes étaient beaucoup plus sombres, il y avait quelque chose, quelque chose sans dégager, là moi je ne ressens rien en fait, il n'y a rien qui se dégage dans ce jeu là, c'est too much en fait, donc je ne l'ai pas dit la bouffe au sol, ça nous permet de récupérer de l'énergie, on peut récupérer des vies également dans les niveaux, avec ce que je pourrais vous dire d'autre sur le jeu, parce que là j'ai presque fait le tour déjà, donc en règle générale, j'aime bien les sprites, tout ce qui est personnages, les graphismes eux-mêmes, bon franchement je trouve ça vraiment très moyen, ils auraient pu faire beaucoup mieux, après il y a un autre jeu, je crois que type Episemule, que j'aimerais tester sur Super Nintendo, c'est Power Ranger, encore une série que j'adorais quand j'étais petit, j'avais énormément de jouets, donc je pourrais avoir pas mal d'anecdotes à vous raconter là-dessus, donc je pense que je vais le tester prochainement celui-là, voire même me l'acheter, tiens parce que j'aimerais bien voir un jeu Power Ranger, il me semble que j'en ai un sur Game Boy, je sais plus s'il était à moi ou s'il était un pote, mais je crois l'avoir chez mon père, donc je l'ai jamais rendu comme beaucoup de jeux, ne prêtez jamais vos jeux au speed 1, il les gare, je n'imagine même pas le nombre de jeux PS3 que j'ai qui sont pas à moi, bon bref on s'égare là un petit peu, attaque à distance, voilà, la porte devrait s'ouvrir, ah, encore cet enfoiré, ok j'ai aucun réflexe, donc lui, si j'arrive à le bloquer là, ça va le faire, là je vais pouvoir l'enchaîner, on va plus bouger, même les ombres au sol sont vraiment bizarres, ça clignote comme ça, c'est assez chelou, de l'ombre brune, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, donc là pareil, on va rentrer dans un monde un petit peu de pâtisserie, ça, ça va donner faim, pancake, non c'est plutôt des Paris-Brest là, ce qu'on a en fond, c'est grossier comme graphisme, franchement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, je trouve ça relativement faible, pas au niveau des sprites, les sprites sont stylés, mais les fonds, franchement, même le sol, regardez, qui a pas trop le délire, vous l'aurez compris, Sailor Moon pour moi, oulala, il y a beaucoup de monde, je vais peut-être faire mon attaque, ça j'ai pas plus besoin, je pensais faire mon attaque spéciale, un jeu qu'on peut éviter, si on est fan de la licence, pourquoi pas, sinon il y a bien mieux, sur les autres consoles, voire même sur Super Nintendo, comme je vous l'ai dit, un petit Batman Return, ça ne mange pas de pain, et c'est bien au-dessus de ça, pour moi, encore une fois, chacun libre d'avoir son propre avis, musique encore une fois, très simpliste, donc là, on va aller jusqu'au boss, on va le buter, je vais vous montrer les quelques secondes du niveau suivant, qui seront plutôt typés usine, puis bon, on s'arrêtera là, mon attaque spéciale, donc si vous avez des questions, posez-les, j'ai sans doute oublié beaucoup de choses dans ce jeu là, mais comme je vous l'ai dit, il ne me fait pas arriver, donc le test s'en ressent fortement, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très mis en avance sur YouTube, donc je me suis dit, allez, on se lance pour un test, à la base, je voulais pas, j'ai terminé, on met ça de côté, on passe à la suite, et moi je me suis dit, c'est quand même best, c'est quand même un jeu que j'ai terminé, que j'ai fait récemment, ça change un petit peu des tests nostalgiques, que je peux faire dernièrement, qui peuvent être un petit peu faussés, donc là c'est vraiment un jeu que je viens de découvrir, donc, mais ça serait intéressant de le comparer, à un mec qu'il a connu étant gosse, pour voir si la vie, si la vie est différente ou pas, moi je suis même pas sûr, je vous dis, même à l'époque, je pense pas que j'aurais été fan, et puis c'était juste pas possible d'acheter un jeu Sailor Moon en étant un mec, c'était plus que dispensable, je pense que vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui sont de la génération, à l'aide 84 à 88 par là, et puis ce go là, qui fait du bruit, ça sert à rien, franchement ça sert à rien ça, qui t'a, qui t'a, qui t'a, tu peux penser à Bojack lui de Dragon Ball, Z, et mercenaire de l'espace, ah ok, il passe à travers moi, je ne vais pas m'en plaindre, et voilà, on va arriver, ah non, encore un petit avancé, encore une petite avancée, on va arriver au boss, espèce de danseuse, pareil, j'imagine qu'elle apparaît dans l'anime également, je pourrais pas vous dire encore une fois, on devra arrêter là, parce que j'ai plus rien à vous dire, mais on va encore forcer un petit peu, donc après moi j'ai pris ce personnage là, parce que j'avais l'impression qu'il me correspondait, mais vous pouvez tester avec un autre, il n'y a pas de problème, normalement le jeu est finissable avec tous les persos, c'est même sûr, c'est vrai que par défaut, je pense qu'on avait plutôt tendance à prendre la vraie Sailor Moon, celle qu'on connaissait, le personnage principal de l'anime, et c'est celui que j'ai pris, alors c'est que j'ai testé le jeu, mais j'avais du mal, j'avais un petit peu de mal, son attaque coup de poing là, de base, au niveau de l'allonge, c'était pas terrible, et au moins avec elle, je suis un peu plus safe, de ce côté là, un gâteau, on va arriver au boss, espèce de danseuse, voilà je l'ai bien eu, un flanc là, en arrière plan, voilà, elle est là, donc elle est vraiment pas difficile, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des ennemis qui viennent en même temps qu'elle, qu'elle apparaît un petit peu de façon aléatoire, et évidemment, ouais mais, comment j'esquiffe ça ? Voilà, le plus dur c'est de gérer les ennemis en plus du boss, mais qu'elle prend vraiment cher lorsque je l'attaque, donc ça devrait le faire, je pense qu'elle va quand même me péter une vie, mais il ne me reste plus grand chose là, ah mince, quand elle te l'enchaîne deux fois, c'est quasiment fini, donc je pense qu'on va se retrouver très vite, pour d'autres tests sur Super Nintendo, parce que je ne peux pas rester sur un jeu moyen comme ça, pour moi, il faut que je reteste une bombe, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous lancer ce test là, je vous avoue que j'ai beaucoup d'avance, c'est un là pour la chaîne, j'en ai énormément, allez, mon chancé va quand même me buter, j'ai quand même peur d'une vie, voilà, il suffisait que je le dise pour que ça arrive, allez, encore un petit coup, et c'est terminé, je vais vous laisser là, rien de plus à dire, j'ai suffisamment fait durer le test, voilà, c'est terminé, donc moi je vous dis à bientôt, donc je sais que je ne vais pas me faire des amis avec ce test là, parce qu'il y aura forcément des fans, parce que les gens n'aiment pas quand on critique les jeux, parce que ceux qui cherchent un test de jeu là sur internet, c'est souvent des gens qui l'ont connu et qui l'ont aimé étant gosse, donc je vais avoir quelques petites critiques dans les commentaires je pense, mais ce n'est pas grave, on est là pour ça aussi, on est là pour apprendre, pour partager, pour donner chacun son avis, donc en attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis, foutez-moi le camp, ciao.